Ils sont brutalisés, ils vivent cachés dans la peur, ne savent comment se nourrir. C'est la situation difficile que traversent les Africains en général, particulièrement les Congolais en Chine, précisément en Guangzhou. Je suis en Guangzhou, en Chine, et la police est venue nous informer que nous devons rester à la maison. Ils nous ont fait faire plusieurs tests. Ils ne nous ont pas laissé un timing pour nous approvisionner. Devant chez moi, il y a deux policiers qui me surveillent et qui m'empêchent de sortir. Depuis que ce pays est sorti de la crise sanitaire causée par le coronavirus Covid-19, les Africains sont victimes des atrocités. Ils ne peuvent ni sortir pour acheter à manger, ni se promener dans les rues. Certains Chinois vont jusqu'à casser les portes et fenêtres de leurs appartements pour les pousser à quitter la Chine de peur qu'ils les contaminent. C'est dans cette Chinoise qui s'est exprimée en Lingala, ces Africains brutalisés sont ceux-là qui refusent de se faire examiner et de porter les masques. Et pourtant, chez eux, les examens pour le dépistage du coronavirus se font gratuitement. Elle a confirmé également que deux Africains ont été retrouvés morts dans leurs hôtels uniquement pour avoir refusé le test. Il y a des Africains qui sont entrés en Chine avant que nous fermions nos frontières. Ces Africains qui sont chez nous refusent de se faire examiner et refusent de porter des masques. Ils se promènent toujours en groupe et ils pensent que ces examens sont payants. Ces images montrent le contraire. Certains, bien qu'ils ont porté les masques, sont brutalisés et arrêtés par la police. C'est dans le noir que des jeunes étudiants ont été transportés à un lieu inconnu. Partout dans les réseaux sociaux, des images circulent où l'on présente le chlorure de sodium comme médicament que les Chinois contraignent les Africains résidant dans leur pays. Est-ce que ce produit a un effet sur le coronavirus ou cela joue un rôle préventif ? A Kinshasa, la commission de relations extérieures du Sénat, dirigée par la sénatrice Francine Mouyumba, s'est entretenue avec M. Zhu Jing, ambassadeur pleine potentielle de la Chine en RDC, sur les incidents de brutalité et blessures infligées à des Congolais en Chine. L'ambassadeur a déploré ces incidents survenus et a décliné la responsabilité du gouvernement chinois face à ce cas qu'il qualifie d'isolé et a affirmé que les mesures coercitives sont en train d'être prises à l'endroit des responsables de 10 actes. Il a aussi confirmé que les hôtels ont été mis à la disposition des Africains touchés par ces incidents et chacun a été rétabli dans ses droits. Informations à vérifier. Les Congolais coincés en Chine déplorent la passivité de leur ambassadeur qui ne mène aucune action pour le protéger. Les membres de l'ambassadeurs sont tous les embassades. Faut qu'il n'y ait pas malé de travail. Les membres de l'ambassadeurs sont les bycs pour leur écrire. donc